Yvon Thérien pour le butin des agriculteurs, je suis présent dans Québec au Salon de la Machinerie Agricole. J'ai rencontré Benoît Blaterron qui m'a présenté le semoir qui est derrière moi, un vrai bolide. On peut semer jusqu'à une vitesse de 16 km heure. Vous avez ici la distribution qu'on appelle Power Shoot chez Valestad, sur notre nouveau planteur Tempo. Le principal facteur qui va faire qu'on va pouvoir aller vite avec cette distribution, c'est le système tout sous pression. C'est à dire que de la trémie jusque dans le fond de sillon, nous allons être sous pression. Donc l'air va arriver ici, va venir de ce sens là, la graine elle coule depuis la trémie ici. Par le différentiel de pression, on va venir plaquer la graine sur le disque. Ici vous avez des sélecteurs qui sont réglables avec un index qui sont juste là, donc pour sélectionner les doubles. Et ensuite, on va arriver à cet endroit là, où on va avoir une petite roue qui est dans le cache de la distribution, qui va permettre de faire évacuer la graine par un jet d'air jusque dans le fond de sillon où vous allez avoir la roue en caoutchouc, une roue souple qui va venir s'écraser dans le fond de sillon pour empêcher que la graine rebondisse et assurer un bon contact avec la terre pour la graine et du coup avoir une meilleure émergence. Donc l'élément SMUR de notre Semoir Tempo est assez particulier dans le sens où on va pouvoir lui appliquer jusqu'à 700 livres de pression pour garder une profondeur bien bien régulière quand on sème à haute vitesse. C'est fait assez facilement avec la petite broche qui est là, qui permet de régler on va dire la puissance de la barre de torsion qui se trouve ici et qui elle va appliquer jusqu'à 300 livres supplémentaires en plus des 350 livres qu'on a d'origine sur le semoir. Une autre caractéristique de notre planteur, c'est de générer l'électricité qui va être utilisée pour l'entraînement des moteurs électriques sur le semoir. C'est un système assez simple, on vient alimenter le ventilateur pour souffler dans les éléments SMUR et par ce même entraînement, on vient faire tourner un alternateur qui lui-même vient alimenter une batterie qui est située à l'arrière du semoir et cette batterie-là permet d'alimenter tous les moteurs électriques qui sont sur le semoir, c'est-à-dire un moteur électrique par rang de semis, par rang de fertilisation et aussi par rang de pesticides. Sous-titrage Société Radio-Canada